La procrastination, quelle est cette mécanique qui fait que j'ai tendance à remettre à plus tard ce que je pourrais faire maintenant et parfois du coup ne jamais m'y mettre, en tout cas perdre du temps. Qu'est-ce qui se joue dans mon mental, qu'est-ce qui se joue dans mes émotions ? C'est l'objet de cette vidéo. Alors si vous êtes sujet à la procrastination, et bien sachez que vous n'êtes pas tout seul parce que c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Et pourquoi c'est si répandu ? Et bien parce que ça correspond à une mécanique neurophysiologique qui est assez particulière. C'est cette idée que j'ai un cortex qui a envie d'avancer parce que je me dis, il serait important que je passe tel coup de fil ou que je me mette à écrire tel article ou que je me couche un peu plus tôt le soir au lieu de traîner sur Internet. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en arrière-plan, il y a une autre partie de moi qui est plus émotionnelle et qui elle vit en fonction du bonheur qu'elle peut trouver, le confort qu'elle peut trouver dans son plaisir immédiat. Donc il y a un tiraillement en quelque sorte entre évidemment le passage à l'action sur un champ sur lequel j'aimerais progresser et le bonheur que j'ai intrinsèquement à finalement préserver un sentiment de confort à ne pas y aller ou en tout cas à faire autre chose qui soit immédiatement plus stimulant. Donc la procrastination, c'est ce tiraillement qu'il y a entre l'objectif qui est le mien, que j'aimerais faire, agir et puis cette partie de moi qui a plus de confort finalement à faire autre chose. Alors si je repense par exemple au fait de me coucher plus tôt, il est clair que je me dis que ce serait bien que je me couche plus tôt mais quand je suis stimulé par évidemment ces visites sur Internet où je suis énormément stimulé par tout un ensemble de choses, je me rends compte que je peux passer beaucoup de temps à être stimulé. Pourquoi ? Parce que mon système nerveux à ce moment-là a un bénéfice immédiat qui n'est pas de dormir mais qui est d'être stimulé par la variété évidemment des stimulations que me propose Internet à ce moment-là. Et c'est un peu la même chose si je dois passer un coup de fil important, surtout s'il y a de l'enjeu pour moi parce qu'il pourrait y avoir de l'insécurité, il pourrait y avoir un doute quant au fait que c'est pertinent de le faire maintenant, il pourrait y avoir un enjeu quant au fait de risquer de déranger la personne ou d'être rejeté. Donc plus l'enjeu va être fort, plus évidemment le confort immédiat va être préféré par cette partie plus émotionnelle que j'ai en arrière-plan. Donc comment sortir de ça ? La première chose c'est d'accueillir en fait cette partie de moi et de la reconnaître parce que tant que je ne la reconnais pas, elle va gagner. Donc l'idée c'est tiens, je me rends compte que je suis plus stimulé par être sur Internet que de dormir. Voilà, parce qu'au moment où je le fais, c'est ma réalité. Je sais que ce serait bien que je passe ce coup de fil, mais là je me rends compte qu'il y a une insécurité à le faire et donc du coup c'est plus confortable pour moi de ne pas le faire. C'est la reconnaissance de cette dimension-là qui va être pour moi le premier pas. La deuxième chose ensuite c'est de me dire, tiens, deux choix sont possibles. Soit je continue à procrastiner et finalement vers quelle destinée je vais. Donc c'est prendre conscience de ce que je fais qui au fond est plus confortable immédiatement mais sur quel inconfort ça m'entraîne. Ça c'est une question moi qui m'aide beaucoup. Si je continue à faire ça, certes c'est bon au moment où je le fais, mais si je continue à faire ça plusieurs fois, c'est quoi la conséquence ? C'est là de pousser un peu sur les conséquences du fait de ne pas changer pour aller éveiller en moi la frustration qui est derrière. Et puis de l'autre côté, et on va mettre ça un peu en balance, et si je le faisais quand même, si j'investissais temps, énergie, comme ça immédiatement, moi j'aime bien le 1, 2, 3, 4, 5, hop, je le fais. C'est-à-dire que je ne me donne pas plus de temps, je compte jusqu'à 5 et go, on y va. Donc à 5, j'éteins mon téléphone et je me couche. À 5, je prends mon téléphone et j'appelle. À 5, etc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, go, je le fais. Et j'aime bien le fait de compter 1, 2, 3, 4, 5 parce que ça bloque en fait mon système qui consiste en fait à repousser. Et si je passe à l'action, c'est la deuxième question, c'est quels bénéfices je vais avoir derrière finalement. Donc c'est un peu comme regarder sa liste le matin et commencer par les dossiers les plus importants, les plus engageants, ceux qui vont avoir le plus d'impact dans votre vie parce qu'ils sont importants. Et on s'aperçoit que pour ceux qui ont justement des facilités à ne pas procrastiner, très souvent, ils sont habitués à passer à l'action. C'est comme si tout d'un coup, il y avait une mécanique qui consiste à penser à une chose et le faire. Penser à une chose et le faire. Et on s'aperçoit que c'est une nouvelle habitude aussi qui se crée. Donc c'est intéressant de repérer ce circuit et peut-être de s'entraîner à faire ça. De dire par exemple, tiens, je pense à telle chose, je vais le faire. Je me dis, tiens, je vais prendre une basket pour y courir et là, je me donne moins de cinq minutes pour mettre mes baskets et partir à l'action. Je me dis, tiens, il faudrait que j'écrive tel article, clac, hop, je passe à l'action. Donc c'est l'idée d'enchaîner perception des choses, identification évidemment du but que j'ai dans ma tête et de passer tout de suite à l'action. C'est comme si j'entraînais tout de suite mon cheval, la partie plus émotionnelle ou comportementale, à passer à l'action. Donc ça, c'est de l'habitude à créer. Et c'est ce que je vous invite à faire si vous avez envie d'éduquer en quelque sorte votre partie neuro-émotionnelle au passage à l'action. Voilà, si maintenant, il y a des grosses résistances qui apparaissent, c'est intéressant d'écouter la résistance et de vous dire quel bénéfice je tire aujourd'hui à ne pas aller dans la direction qui est la mienne. Au fond, est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui sont importantes, qui sont là cachées en arrière-plan et que j'ai finalement besoin d'aller chercher un peu plus profondément, surtout si on est sur un schéma répétitif. Mais sachez une chose, c'est que votre inconscient, lui, il fait toujours des choses en fonction de valeurs immédiates. Donc, à savoir, est-ce que je suis en train de nourrir un bénéfice immédiat mais qui, à moyen terme, va me desservir, ou est-ce qu'au contraire, je décide d'apprendre à passer à l'action ? Un, deux, trois, quatre, cinq, go, j'y vais, pour pouvoir justement muscler ce passage et cette faculté à passer à l'action et surtout de traiter les dossiers pour éviter d'avoir à les repérer ou à les retrouver comme ça, inlassablement. Je pense à la facture que je ne paye pas et que je regarde dix fois avant de la payer. Ça, ce n'est pas des choses qui, à mon avis, vont vous faire gagner beaucoup de qualité de vie. Donc, entraînez-vous à passer de la pensée à l'action. Je vous garantis, ça ouvre des champs, des possibilités. Bref, expérimentez ça et puis dites-moi un petit peu, par un message, ce que vous ressentez à cette idée de procrastiner ou pas et comment vous-même, peut-être, vous avez déjà transformé ça. Merci à vous. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Alors, félicitations pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as envie de la partager, il y a un petit bouton. Tu peux la mettre sur tes pages Facebook ou auprès d'un ami, comme tu veux. Mais ce sera toujours intéressant de faire connaître et d'échanger, puis aussi pour toi de réagir avec cette vidéo sur ta propre expérience. Merci encore au plaisir de continuer à échanger. A tout bientôt.